Le personnage de Rama a changé dans cette nouvelle saison, c'est l'actrice Ndeymour qui interprétera ce rôle parce que Amélie Mbaï est indisponible. Beaucoup d'entre vous au premier visionnage du teaser n'avaient même pas remarqué le changement, ce qui veut dire que Marodi a tout de même bien réussi le casting, en tout cas pour ce qui est du physique. En ce qui concerne les performances, on ne doute pas une seconde des capacités de la grande Ndeymour. Elle a été incroyable dans la série Impact dans le rôle du commissaire Ndim. C'est mon arme qui a tué l'étudiant. Bordel de merde ! Elle a été incroyable aussi dans la série Karma, en tant que mère Soda, la maman poule. Donc elle a absolument tous les critères pour incarner un rôle comme celui de Rama. Une femme forte, une maman protectrice avec une touche de gangsta gang. Ravale-moi tout de suite ta fierté à deux bases. Tu as compris ? Pour ce qui est des raisons de l'absence d'Amélie Mbaï dans cette deuxième saison, comment je ne peux rien confirmer encore. Mais l'actrice a quand même publié un petit communiqué sur ses réseaux, histoire d'éclaircir les choses. Pour tous les messages que je ne cesse de recevoir de partout, je confirme que le personnage de Rama que vous voyez sur le teaser n'est pas moi. Je ne suis pas dans la saison 2 de Emprise. Désolée pour la déception causée à mes fans du Sénégal et du monde entier. C'est sûr, on est archi déçus. Mais est-ce qu'on a le choix ? D'après les feedbacks que j'ai reçus de votre part aussi, l'absence d'Amélie Mbaï dans la deuxième saison ne serait pas la faute de Marodi. Je sais qu'on a tendance à les accuser parce qu'ils ont déjà fait ça plusieurs fois et on en a marre. Mais apparemment, ce serait plutôt un problème de scheduling. Parce qu'Amélie Mbaï serait en train de travailler sur un projet personnel en ce moment. Apparemment, elle a déclaré sur un plateau télé qu'elle avait décidé de ne pas tourner de projet pour le moment histoire de se concentrer sur son projet personnel qui devrait voir le jour très très bientôt. En tout cas, le changement de personnage, c'est toujours un bon moyen de rafraîchir les choses dans un projet cinématographique. Là par exemple, on est dans le doute. On ne sait pas si la nouvelle Rama aura exactement la même personnalité que l'ancienne. Est-ce que le jeu d'acteur sera pareil ? On aura droit à de nouvelles perspectives avec ce personnage qui, on l'espère, sera nous captiver dans cette deuxième saison. Personnellement, je n'aime pas du tout, du tout, les changements des personnages. Surtout lorsqu'il s'agit des personnages principaux. Non, c'est trop. Parce que je suis trop investie dans les projets cinématographiques. Investie émotionnellement. Donc lorsqu'on change de personnage comme ça. Surtout un personnage aussi important. C'est difficile au début. Par expérience, je n'aime pas du tout. Je n'arrive pas à accrocher. Je penserais toujours à l'acteur qui a incarné le rôle en premier. C'est comme Jessica Gradel. Je sais que la nouvelle Jessica a été superbe. Mais j'ai eu du mal à accrocher au jeune acteur de la nouvelle. Parce que c'était différent. Là, en plus, Rama avait ce petit accent anglais. Les petits mots en anglais qu'elle disait tout le temps. Est-ce que ce sera pareil avec Daimou? J'ai plutôt l'impression que ce sera drôle. Tu ne fais à merde! Tu ne fais chier! Donne! J'ai l'impression qu'on va beaucoup rire avec elle. Parce qu'elle sait être terrorisée et tout. Mais elle sait aussi... Elle a ce petit côté comique qu'on adore. Est-ce que ça va fonctionner dans cette série en prise? On verra bien. Pour ce qui est de la suite des choses, de la suite de l'intrigue et de la bande-annonce qu'on nous a servis. Rama est donc en prison. Loin de ses enfants qu'elle a laissés sous la protection de son pire ennemi. Ndiaga, son frère. Son pire cauchemar. Ce sera intéressant de voir ce que Ndiaga a l'intention de faire pour se venger de sa soeur. Qui selon lui n'a jamais voulu l'aider. On verra aussi comment les enfants de Rama vont se débrouiller sans elle. Maintenant que ce cordon a été arraché. Parce que c'est un départ brutal. Ce qui est bien c'est qu'au moins Rama a eu l'occasion de come and clean. Elle a dit toute la vérité à ses enfants. On verra maintenant s'ils vont continuer à l'aimer autant. D'après la bande-annonce, on comprend que les choses n'ont pas changé. En tout cas en ce qui concerne Ouli et Pape Demba. Mais en ce qui concerne Marie-Thérèse, ce sera la surprise. Ce sera peut-être la révélation même de cette saison. Révélation dans le sens où elle sera mise en avant en absence de sa mère. Ce sera elle qui va sûrement devoir deal with Ndiaga. Lui régler son compte. Marie-Thérèse a toujours eu cette ressemblance avec sa mère. Que ce soit physique et même dans le comportement. Même si elle ne veut pas se l'avouer. Elle a beaucoup de points communs avec sa mère. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que Rama va enfin avoir des petits-enfants aussi ? Une future génération ? Ce serait intéressant pour qu'on voit comment son influence sur ses enfants va impacter les petits-enfants. Comment est-ce que ses enfants vont se comporter avec leurs enfants ? À quel point ils auront été influencés par cette maman qui aura eu tant d'emprise sur leur vie ? Rama, dans cette bande-annonce, c'est vraiment une blessée de guerre. Elle est mal en point. Elle est au plus bas. On se demande si elle aura encore la force de se relever, de se battre. Elle l'a déjà fait une fois. Donc, je pense qu'elle sera capable de se relever. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire à Rama ? La perte d'un enfant. Imagine un des trois perd la vie. Marie-Thérèse, Pape Demba, Ouli. Ce serait un gros choc pour Rama. Par rapport aux autres personnages, au personnage secondaire, on a Rabi qui n'avait pas été beaucoup développé dans la première saison. Rabi est donc la deuxième femme de Mansour. Et son point fort jusqu'ici, c'est le soutien de la famille. Rabi a toujours été soutenu par la famille. Donc, est-ce que ce sera toujours le cas ? J'espère qu'on aura des surprises avec elle. Parce que ça se voyait qu'elle avait beaucoup de potentiel quand même. Rabi, 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 Rabi. Hâte de savoir également comment est-ce que les liens entre Mbaye Dago et sa fille vont devenir. Kadia qui est maintenant internée. Même si Mbaye Dago a enfin décidé d'interner sa fille, n'oublions pas qu'il a quand même couvert ses meurtres. Donc, lui aussi, il rentre dans la case de criminel. En plus, à l'hôpital, Kadia a un allié maintenant à l'ex de Ouli. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça va être chaud pour les enfants de Rama. Ils sont en danger et il n'y a rien de pire pour une mère protectrice comme Rama d'être dans l'incapacité d'aider ses enfants. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu as hâte de découvrir cette saison 2 avec Neymour. À ton avis, est-ce qu'elle sera à la hauteur ? Parce qu'avec Rama, c'était chaud bouillant. Dis-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.